Je sais pas si t'as vu, mais ce week-end à Montpellier, il y a eu 18 verbalisations en une heure. En fait, c'était des livreurs de repas à Scooter qui étaient dans les rues piétonnes. Ouais. Bon, enfin, en même temps, Just Eat, Uber Eat et Deliveroo, c'est clairement pas la société que je veux. Et qui c'est qui va payer l'amende, du coup ? Ben, probablement les fameux travailleurs indépendants, c'est eux qui vont régler la note. Ça devait changer, ça. Non, en fait, il y a eu un procès. Je crois que ces grosses boîtes, elles ont été poursuivies pour travail dissimulées. Mais depuis, je sais pas trop si ça bouge. Enfin si, il y a Leïla, tu sais, Leïla, la députée France Insoumise au Parlement européen. Elle a sorti une directive européenne pour que ça bouge. Mais elle a raison, parce qu'en fait, c'est juste un scandale ce qui se passe. Comme ça, c'est intéressant. C'est un vrai sujet. Ah, il faut qu'on bosse dessus. C'est vrai qu'on l'invite à travailler à Montpellier. Eh ben, pourquoi ? On l'appelle ? Salut Leïla. Salut Thomas, ça va ? Bien et toi ? T'es à Bruxelles ? Là, je suis à Bruxelles, ouais. On est en session plénière cette semaine, la dernière de l'année. On a pensé à toi pour venir parler d'ubérisation à Montpellier. Je sais que tu t'impliques depuis longtemps sur cette question. En fait, c'est vrai qu'avant d'être élue, pendant des années, j'étais très impliquée sur les luttes contre le travail précaire et pour la mobilisation des précaires. Et depuis que je suis élue, je travaille beaucoup sur le travail ubérisé. C'est un peu dans cette lignée-là, sur la question des travailleurs des plateformes numériques. Donc, livreur de repas à domicile, chauffeur VTC, chauffeur Uber. Comment on peut définir le travail ubérisé ? À chaque fois, on a le contrat de travail normal et puis on a le capitalisme qui invente des dérogations aux droits communs pour faire en sorte que les employeurs, ils n'appliquent pas leur responsabilité d'employeur, qu'ils ne donnent pas le droit du travail, la protection sociale. C'est les travailleurs ubérisés où on a des gens qui, officiellement, sont indépendants. Sauf que quand on regarde dans les faits, ils n'ont rien d'indépendant. Mais le fait de les prendre pour des indépendants permet de ne pas leur donner de droit. Et donc, tu as essayé de secouer le Parlement européen ? Moi, j'ai fait une proposition de directive pour protéger les travailleurs des plateformes numériques. Directive que j'ai ici, en anglais et en français. Ah bon ? Mais ça se fait, ça ? Voilà, d'écrire directement le texte de la directive. Oui, en fait, ça ne se fait pas trop ici et donc ça a pas mal fait parler, en fait. Et tu penses que ça va donner quoi ? Là, on sent bien que oui, que là, que les lobbies flippent à fond de devoir assumer leur responsabilité d'employeur. Enfin, en fait, c'est un peu le royaume des lobbies ici. Mais ils vont perdre. Il n'y a plus que Macron qui est d'accord avec eux. En fait, ouais. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on a contre nous, on a les macronistes. Macron, c'est le VRP des plateformes. Les représentants d'Uber et Deliveroo, ils sont fans de Macron. Ils sont vraiment fans de Macron. Mais sinon, l'histoire nous donne raison, en fait. Tous les tribunaux valident le fait qu'ils disent, quand on regarde la situation du travailleur, il y a toutes les caractéristiques du lien de subordination, donc on requalifie en contrat de travail. La Cour de justice de l'Union européenne aussi dit ça. Ces travailleurs-là, les plateformes sont des employeurs qui n'assument pas leurs responsabilités et qui devraient, mais ce sont des employeurs. Tu reviens nous en parler en janvier ? Ok, ça roule. Un petit mot pour les Montpellierains ? J'espère pouvoir discuter de tout ça avec vous et puis plus largement de ce qu'on peut faire quand on est au Parlement européen justement pour faire avancer les droits des travailleurs précaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada